allez bonjour à tous donc un premier td d'application sur la résistance des matériaux rdm sur la traction on va découvrir le sujet le câble du treuil hydraulique est soumis à une charge de 3150 dk newton lors du fonctionnement donc un petit câble ici qui doit être capable de soulever une charge de 3150 dk newton ce câble à un diamètre de 20 mm il est réalisé en acier 42 crmo 4 c'est un acier faiblement allié il ya une vidéo sur les désignations des métaux à vous d'aller voir faiblement allié 0 42 % de carbone 1 % de chrome et des traces de molybdène compte tenu des conditions de sécurité on impose un coefficient de sécurité petit s égal 8 donc c'est de la manutention on prend un gros coefficient de sécurité vous pouvez être sûr que les charges vont être dépassées donc on a un boîtier de commande un groupe hydraulique il est flexible pour envoyer l'huile et un système ici apparemment de vérins avec deux poulies une poulie là et une poulie ici donc en s'écartant le vérin il tire sur le câble voilà pour le principe de fonctionnement et on va commencer à appliquer les petites formules de résistance des matériaux sur la traction alors première question donner la valeur de la résistance élastique RE du câble et ben on sait que c'est un 42 crmo 4 42 crmo 4 RE mini en mégapascale on a 850 voilà la résistance élastique donner la valeur de l'effort normal de traction dans le câble on a vu ici dans le texte qu'il y avait une charge de 3150 dk newton il faut être capable de transformer ça en newton puisqu'on va travailler avec des newton n égale 31 500 newton alors calculer la section du câble ça c'est pour imposer aussi de refaire les petits calculs de surface surface d'un cercle le câble est cylindrique s grand s ici égale pi r2 donc pi 3 14 on avait un diamètre 20 le rayon 10 au carré on a 314 2 mm carré attention aux unités ici il y a beaucoup d'unités différentes calculer la contrainte normale dans le câble dans sa contrainte normale faut savoir ce que c'est c'est sigma qu'on cherche sigma égal n sur s l'effort normal sur la surface on vient de calculer les deux 31 500 newton sur 314 2 mm carré ça va nous donner des newton par millimètre carré ce qui donne 100 25 mégapascales les mégapascales ce sont des newton par millimètre carré il n'y a pas de souci alors on a calculé la contrainte normale dans le câble calculer la résistance pratique à l'extension r p e r p e égale r e sur s attention petit s à pas confondre avec le grand s de la surface r e résistance élastique on a trouvé dans le tableau sur la page d'avant petit s c'était 8 850 mégapascales sur 8 et ben le résultat 8 il n'y a pas d'unité le résultat est bien en mégapascales 106 25 mégapascales et ben on va vérifier que on respecte les conditions de résistance alors la formule sigma égal n sur s les la contrainte réelle dans la pièce doit être inférieur ou égal et r p e la limite théorique qu'on s'est fixé d'après les matériaux en appliquant un coefficient de sécurité donc on a fait les calculs 100 25 et bien inférieur ou égal à 106 25 donc là c'est bien proportionné les calculs on a utilisé la résistance des matériaux apparemment pour des proportionner ce ce câble on va regarder ce que ça donne sur une courbe d'essai de traction donc on avait re à 850 mégapascales ici donc on veut pas arriver jusqu'ici puisque si je dépasse un tout petit peu ça y est mon câble il sera abîmé donc on veut rester en dessous on a on applique un coefficient de sécurité on a resté on va diviser par 8 dans notre cas donc on va on va désirer ne pas dépasser rp 106 25 mégapascales donc ça c'est la limite théorique et en calculant sigma donc les la contraintes réelles dans la pièce on trouve 100 25 donc on est bien resté en dessous de la limite théorique donc conclusion le câble respecte les exigences de résistance même si je charge trop je dépasserai la limite ici mais je resterai je resterai en corse en dessous de re et bien merci de m'avoir suivi pour ce premier td il y en aura d'autres qui suivront et à bientôt t'attends toujours ce moment là toi